Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 52. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que l'une des élèves de la formation Devenir écrivain de chez Lucard m'a posée. Alors en fait, elle l'a posée de façon rhétorique parce que c'était plutôt dans le cadre du ras-le-bol ou du coup de gueule. Mais cette question m'a interpellée et je me suis dit, je vais en faire un sujet de podcast parce que je me la suis posée, je me la pose très régulièrement encore. Et moi, je suis presque sûre que vous qui m'écoutez, vous, vous l'êtes déjà posée. Alors cette question-là, c'est quand est-ce que l'écriture devient plus facile ? Quand est-ce que écrire devient plus facile ? Et là, malheureusement, j'ai envie de vous dire si je suis parfaitement honnête, jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gros gros problème, c'est que lorsqu'on est au début de sa carrière et qu'on ne connaît pas grand-chose, ni à l'environnement, ni à ce que représente le métier d'auteur, ni à tout ce qui l'implique, etc. Bref, on est comme moi j'étais quand j'ai démarré, c'est-à-dire très naïve. Je pense que vous l'êtes beaucoup moins que moi, et vous êtes beaucoup moins innocents que moi je pouvais l'être, et je l'espère, parce que ça vous évitera de faire les bêtises que moi j'ai faites lorsque j'ai démarré. Mais, même si du coup, on va vers des désillusions, qu'on a du mal à finir son premier texte, qu'on se dit qu'on ne va jamais réussir à terminer son premier roman, et que lorsque l'on l'aura terminé, on sera évidemment persuadé qu'il est nul, et même si on n'est pas persuadé qu'il est nul, on ne va même pas savoir à qui est-ce qu'on va l'envoyer. Et quand on va recevoir des lettres de refus, on ne saura pas quoi faire de ces lettres de refus. Et en plus, au début, quand on démarre sa carrière, tout notre entourage, quasiment, dans la grosse majorité, bien sûr je sais qu'il y a des exceptions, mais dans la grosse majorité, les gens ont tendance à nous dire, dans notre entourage, que l'écriture, oui, c'est un hobby, en fait, c'est comme faire du patin à glace, ou du patin à roulette, je ne sais pas ce que j'ai avec le patin d'ailleurs, mais voilà, c'est du hobby, donc il ne faut pas y mettre non plus trop d'affect, ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, ce n'est pas non plus catastrophique, mais nous, on sait que c'est catastrophique si ça ne marche pas. Parce que quand on est écrivain viscéralement, c'est ce qu'on a envie de faire, et on a envie de faire ça tout le temps, et d'en faire notre métier. Donc on en est à ce stade-là, et donc c'est compliqué, c'est difficile, il faut qu'on aille chercher l'information, et en même temps, les formations qui sont complètes, elles sont payantes, mais on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'encore une fois, on ne vit pas de sa plume, donc on a un travail généralement alimentaire à côté, c'est assez compliqué de faire comprendre aux conjoints ou aux parents qu'on a besoin de mettre un peu cet argent dans les formations pour pouvoir nous aider, les formations qui sont gratuites, encore faut-il savoir les trouver, elles sont évidemment moins complètes, c'est normal. Tout ça est très difficile et très compliqué, et vraiment, on a l'impression qu'on ne va jamais réussir à gravir cette montagne, et que jamais personne ne se penchera sur notre écriture, et que jamais personne nous dira, « Waouh, c'est vraiment sympa ce que tu écris, il y a vraiment du potentiel, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. » Et on se dit, « Mais quand j'aurai signé avec un éditeur, quand je verrai mon livre dans les rayons d'une grande librairie, ou d'une moyenne librairie, ou voire même dans les centres commerciaux, lorsque je verrai de longues files d'attente, de lecteurs qui viennent me voir, moi et personne d'autre, pour parler de mon livre et pas d'un autre livre, et qui attendent que je leur signe le livre, et bien tout sera beau, tout sera magnifique, et ce sera facile, et j'enchaînerai les livres, et ce sera un véritable bonheur, une félicité perpétuelle. Des clous ! Ça n'arrivera pas ! Et je pense que si on posait la question à Musso ou à Nothomb, enfin Nothomb, à la limite, on le sait, parce qu'elle l'a déjà dit de nombreuses fois en interview, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et pourquoi ? Et bien, quand on démarre la carrière, carrière, petite carrière de départ, petits soucis de départ. Et plus on a une grosse carrière, plus on a de gros soucis à l'arrivée. Tout simplement parce que, je vais vous donner un exemple qui m'est assez personnel d'ailleurs, je pense que maintenant vous le savez un peu, parce que j'ai tendance à vous raconter ma vie, mais quand vous avez la chance qu'un best-seller vous tombe dessus, et que du coup, l'un de vos romans marche vraiment du feu de Dieu. Vous vous dites, waouh, ça y est, là c'est bon, j'ai passé un stade, donc ça va être pour moi beaucoup plus facile de démarcher d'autres éditeurs si j'ai envie, ou de négocier une montée, une augmentation, bien sûr, de mes avaloirs auprès du même éditeur, et de lui dire, bah éditeur, puisque mon livre a plutôt vachement bien marché, ce serait bien que le prochain qui va sortir, et bien tu mettes un peu plus de moyens sur la com, la mise en avant, etc. Oui, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous entrez en concurrence avec vous-même, parce que vous allez vous dire, bah si j'ai fait tant de ventes avec ce livre-là, nécessairement, le bouquin suivant, au minimum, il va devoir faire autant, et la logique voudrait qu'il fasse un peu plus. En fait, c'est ça qu'on se dit. Si j'ai réussi à vendre beaucoup, ça veut dire que des lecteurs m'ont découvert, et quand je vais leur dire, ah bah je sors un nouveau livre qui est dans le même genre, littéraire, et bien du coup, on se dit, bah je vais fidéliser ce lectorat, et donc au minimum, je vais vendre pareil, et comme on aura mis un peu plus de moyens sur la communication, bah je vais peut-être vendre un petit peu plus. Ouais, mais en fait, ça ne marche jamais comme ça. Et vous pouvez vendre beaucoup, beaucoup un livre, et puis le bouquin suivant, bah vous vendez deux fois moins, voire parfois, trois fois moins, et vous ne savez pas pourquoi. Et alors là, c'est une catastrophe, parce que du coup, vous culpabilisez, et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce nouveau roman, pour qu'il se vende moins, voire beaucoup moins que le précédent. Et quand vous écrivez le suivant, le troisième, vous vous mettez une pression de dingue, parce que vous vous dites, mon dieu, mais si je ne retrouve pas mon volume de vente, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était un accident, ça veut dire que, en fait, c'est une imposture, que les lecteurs, ils m'ont découvert, mais complètement par hasard, et qu'en fait, ils ont détesté mon livre qu'ils ont acheté, donc du coup, plus jamais, ils n'achèteront mon livre, puisque la preuve, j'en ai vendu 100 000 exemplaires, par exemple, et puis celui d'après, j'en ai vendu 30 000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y a 70 000 personnes qui ont été horriblement déçues par mon livre. Et là, je peux vous dire que c'est, mais vous tombez au fond du trou, mais comme jamais vous avez été au fond du trou. Et là, il vous faut une énorme, une énorme volonté pour vous dire, ce n'est pas ma faute. Parce qu'encore une fois, la loi du marché, elle a quelque chose de magique. Et qu'il y a des fois, votre roman correspond à une tendance, un phénomène de mode, ou une envie qu'ont le lectorat, et que, du coup, vous correspondez à cette envie, et là, ça fait le buzz. Et le bouquin suivant, peut-être qu'il y aura moins cette envie, ou peut-être que cette histoire, la façon dont vous avez fait la couvre, quand je dis vous, c'est évidemment l'équipe éditoriale et vous-même, mais la façon dont la couverture aura été faite, le titre, la quatrième de couvre, ça aura moins séduit. Et peut-être que le troisième livre, il fera beaucoup mieux que le premier, sauf que vous n'en savez rien. Alors, bien sûr, au bout d'une neuvième bouquin, ça, vous l'apprenez, parce que vous avez vécu des hauts, des bas, des re-hauts, des re-bas, des re-hauts. Donc, vous savez qu'on ne peut jamais trop savoir. Bien sûr que plus vous avancez dans votre carrière, et plus vos hauts sont hauts, et moins vos bas sont bas. Évidemment, vous finissez par stabiliser votre lectorat. Mais il y a une phase où vous avez du mal à stabiliser. Et ça va être terrible, parce que vous aurez connu le succès. Et comme vous aurez connu le succès, c'est très difficile de redescendre derrière, parce que vous vous dites, j'ai touché du doigt le succès, j'ai touché du doigt des cachets qui me permettent de vivre de ma plume, j'ai touché du doigt les longs fils d'attente, etc. Et là, je ne l'ai plus. Et en fait, je pensais avoir fait quelque chose d'aussi bon que le précédent livre, voire même souvent mieux, parce que souvent les auteurs, leur bouquin préféré, c'est celui qu'ils viennent d'écrire, parce qu'ils s'améliorent, ils améliorent leur technique, etc. Et du coup, vous allez vraiment le vivre très mal, et surtout, vous allez vous poser des questions à n'en plus finir, alors qu'il n'y a pas de réponse, et que vous ne trouverez pas les réponses. Parce qu'en fait, la réponse, c'est parce que, bah des fois, certains de vos livres vont marcher du feu de Dieu, le bouquin suivant, beaucoup moins, le bouquin d'après, beaucoup plus, parfois vous allez avoir une traversée du désert, vos 3-4 bouquins d'affilée, vous allez avoir des ventes un peu bof, et alors après, vous décollez, et là, tous vos livres, à chaque fois, vous vendez beaucoup plus vos livres. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que, non, ça ne devient pas plus facile, l'écriture ne devient pas plus facile à mesure qu'on cumule les manuscrits, et à mesure qu'on cumule les succès. Bien sûr, très clairement, plus vous écrivez des livres, et plus la technique vous est facile, plus vous connaissez vos forces, plus vous connaissez vos faiblesses, plus vous connaissez votre équipe, et donc, évidemment, le travail sur votre livre, normalement, en tout cas, il est beaucoup plus fluide, vous écrivez plus rapidement, vous vous connaissez bien, vous savez détecter vos phases de blocage, vous savez les débloquer, vous connaissez, vous maîtrisez bien le genre, donc, bien sûr que la technique, elle devient plus facile. Ça, c'est certain, mais le métier d'écriture, et le challenge qu'on se fait à chaque nouveau livre, ne devient pas plus facile, parce que vous avez du succès. Et puis, il faut aussi ne pas oublier quelque chose de très important, c'est que lorsque vous avez un éditeur avec lequel vous travaillez, et que vous avez fait 2-3 buzz d'affilée, ou vous vendez très bien, c'est compliqué de le regarder en face, quand vous avez des flops consécutifs, quand bien même, et là, je vous renvoie à mon épisode de podcast sur les fausses idées véhiculées par certains éditeurs, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas parce que l'un de vos livres fait un flop que c'est votre faute. Ça vient d'une combinaison de circonstances que personne n'est en capacité d'expliquer ou de prévoir en amont. Ce serait trop facile, parce que si on les savait, et si on savait comment faire pour faire à chaque fois un best-seller, tous les livres seraient des best-sellers. Donc même les éditeurs qui après coup vous disent « Ah, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, etc. » c'est un peu hypocrite, parce que vous avez un petit peu envie de leur dire « Si vous le saviez, pourquoi on ne l'a pas fait dès le départ, avant la publication du roman ? » Donc en fait, toutes les explications a posteriori ne valent rien. Donc quand on essaie d'expliquer le succès de Fifty Shades, le succès de Twilight a posteriori, ça ne vaut rien. Parce que si on avait vraiment la méthode, et bien sûr on l'appliquerait à chaque fois, les éditeurs ne sont pas stupides. Ne culpabilisez pas, mais vous allez culpabiliser. Et si vous tombez sur des éditeurs, et heureusement ils sont peu nombreux, des éditeurs un peu moins délicats, certains vont essayer de vous faire culpabiliser. Mais ça c'est sur le papier, en vrai vous êtes un artiste, vous avez une sensibilité qui est un peu plus exacerbée que la moyenne, souvent, et donc vous allez le prendre pour vous-même. Ça ne devient jamais facile d'écrire. Comme tous les métiers artistiques qu'on fait avec passion, qu'on fait avec honnêteté et authenticité, et bien c'est nos tripes qu'on met sur les romans. C'est difficile quand on prend une critique négative, parce qu'on met nos tripes et qu'on la fait le plus honnêtement possible. Alors parfois on passe à côté, parfois le bouquin est raté, et parfois on a cru qu'on avait bien géré l'action, bien géré les personnages, et en fait on est complètement passé à côté. On ne l'a pas fait exprès, on a travaillé du mieux qu'on pouvait, mais on n'avait peut-être pas la bonne méthode, on n'avait peut-être pas la bonne technique, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Et donc à chaque fois c'est des coups de poignard qu'on prend, mais qu'on prend pour nous, et il faut s'endurcir, il faut réussir à prendre du recul, et de se dire il ne faut pas que j'en fasse une affaire personnelle. Ces personnes, elles ont le droit de trouver mon livre nul, elles ont le droit de le dire surtout, et ce n'est pas parce qu'elles trouvent ce livre-là nul que c'est moi en tant qu'auteur qu'elles trouvent nul, et qu'elles vont trouver nul tous mes autres livres qui vont arriver. D'ailleurs, j'ai déjà souvent vu des blogueurs et des blogueuses vraiment assassiner un roman, pas y aller par quatre chemins, mais ils sont suffisamment professionnels pour du coup quand il y a un autre roman de l'auteur qui sorte, et bien il lui donne une chance. Et parfois j'ai vu des retournements de situations où le blogueur, bien sûr, reconnaissait que son nouveau roman, vraiment ça lui avait plu pour tout un tas de raisons. Voilà, et ça c'est vrai que c'est compliqué, donc plus les enjeux vont être importants, plus vous vendez, et plus ça vous angoisse, plus vous avez d'autres questions que vous n'aviez pas lorsque vous aviez démarré. Du coup, comment essayer de faire en sorte de rendre quand même cette écriture la moins douloureuse et stressante et angoissante possible ? Il y a quand même des petits trucs et astuces. Je dirais que la première astuce, c'est de vous former. Blindez-vous. C'est toujours plus facile, très clairement, d'encaisser une critique qui dirait « moi j'ai pas adhéré à l'histoire » ou « j'ai pas adhéré au couple, moi j'ai pas adhéré au héros parce qu'il ne m'a pas touché, parce que c'est un thème qui finalement m'a pas transcendé ». Ça c'est facile à encaisser comme critique parce que bien sûr vous pouvez pas plaire à tout le monde et donc effectivement peut-être que le lecteur n'a pas été sensible à ce type de thématique que vous aviez développée. C'est plus facile à encaisser que lorsque vous avez comme type de critique oui enfin en même temps il y a des fautes à toutes les pages il s'est pas manié une syntaxe c'est lourd c'est mal expliqué on voit arriver on voit arriver le suspense mais à 3 km j'avais la solution dans les 10 premières pages on s'emmerde il y a des paragraphes entiers des chapitres entiers des passages entiers on sait même pas ce que ça fout ici vraiment c'est long vraiment j'ai eu du mal à finir la lecture bon bah vous le voyez je vais pas continuer parce que je pense que vous grincez des dents autant que moi clairement avoir ce type de critique qui touche directement votre savoir-faire d'auteur professionnel c'est super dur à encaisser donc déjà pour éliminer ça formez-vous encore une fois c'est mon leitmotiv à l'ICAR mais l'écriture c'est pas inné arrêtez de vous culpabiliser en vous disant oh là là mais si mon livre est nul c'est qu'en fait j'ai pas ce qu'il faut pour écrire non c'est juste que peut-être vous avez pas certaines techniques c'est tout mais toutes les techniques ça prend et vous n'avez aucun auteur qui est devenu super connu super célèbre sans qu'il se soit à un moment penché sur cette technique d'écriture même quand on écoute le grand Stephen King qui vous dit qu'au début de sa carrière il savait pas du tout ce qu'il faisait pourquoi parce que la plupart du temps en plus il était sous l'empire de stupéfiants clairement donc il y a beaucoup de livres qu'il a écrits il savait même pas ce qu'il racontait mais enfin il vous dit quand même maintenant qu'il a développé au fur et à mesure une vraie technique d'ailleurs qu'il partage assez volontiers il en a même fait un livre sur ces techniques d'écriture bref il n'y a aucun professionnel de l'écriture qui à un moment ne s'est pas posé en disant je vais arrêter de prendre la température de l'air me connecter à une divinité et puis imaginer que je vais sortir d'une traite le super roman qui sera clean du premier coup encore une fois le métier de l'écriture c'est comme n'importe quel autre métier c'est à dire que vous n'allez pas vous improviser super grand pianiste de la mort qui tue sans avoir un peu travaillé avant pendant et après pareil si vous êtes un acteur vous voyez pas de la lumière et vous rentrez pas ça ça va bien le premier film mais après si vous voulez en faire un vrai métier et progresser qu'est-ce que font tous ces acteurs bah ils prennent des cours même parfois en cours de carrière ils se rendent compte qu'à un moment selon les rôles qu'ils veulent jouer et bien il va falloir qu'ils fassent un petit peu des efforts et qu'ils aillent chercher la formation c'est pourquoi j'insiste encore une fois vraiment blindez-vous protégez-vous et formez-vous allez chercher les techniques de l'écriture elles existent et vous pouvez vous former autre astuce qui vous facilite grandement la vie c'est de vous entourer d'une excellente équipe c'est-à-dire que à un moment il faut vous stabiliser auprès d'un éditeur avec lequel vous êtes en confiance qui vous suivra et qui du coup envisagera votre collaboration non pas comme un vendeur de livres mais comme un éditeur qui va vous accompagner dans votre carrière d'auteur donc il ne fera pas que vendre l'un de vos livres mais qui va promouvoir votre carrière d'écrivain parce qu'il a envie de travailler avec vous et ça c'est très important de réussir à trouver l'éditeur avec lequel vous allez avoir une relation de confiance et une relation d'égal à égal ça c'est extrêmement important si vous êtes en auto-édition ben là c'est une équipe complète c'est-à-dire un bon correcteur éditorial un bon graphiste une bonne community manager si jamais vous décidez d'actionner les réseaux sociaux par exemple voilà de bons techniciens pour la mise en ligne des livres bref une bonne équipe ça c'est extrêmement important et encore une fois une dernière chose dernier truc c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais se culpabiliser si vous vous fourvoyez si vous vous plantez si vous passez à côté si vous ratez un livre si vous faites tout ça et bien ce ne sont pas des erreurs c'est des expériences que vous accumulez et qui feront de vous l'écrivain que vous n'auriez pas été si vous n'étiez pas passé par tout ça et c'est ce qui va construire votre carrière et c'est ce qui fera que dans dix ans vous écrirez d'une toute autre façon que ce que vous écrivez à l'heure actuelle et ce sera tant mieux parce que vous raconterez une autre histoire donc ça c'est extrêmement important voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique qui est compliquée et je trouve qu'on ne parle pas assez des difficultés psychologiques du métier d'écrivain de l'angoisse du stress de la difficulté que l'on a à appréhender cet art comme peuvent le faire d'autres artistes tels que des dessinateurs des musiciens voilà tous les métiers artistiques qui sont sans aucune sûreté sans aucune certitude et surtout sans carrière linéaire c'est très rare d'avoir une carrière linéaire et là je vous encourage à écouter les interviews d'auteurs tels que Fred Vargas c'est extrêmement formateur parce qu'on se rend compte à quel point ces auteurs qui maintenant sont des monuments dans leur genre ils ont vécu des succès incroyables et juste après mais des flops monumentaux et donc c'est important de se dire c'est normal que ma carrière elle soit pas juste faite de succès et que ma carrière elle va être en danse il faut que je l'accepte et c'est pas grave je me relèverai et à chaque fois je serai sur la ligne de départ et je participerai à la course et peu importe si je la gagne ou si je la perds si je la finis ou pas mais à chaque fois je repars sur la ligne et on ne sait jamais ce qui va se passer à l'arrivée donc ça vaut le coup de le tenter voilà ce que je voulais vous raconter sur ce sujet très délicat je vous remercie encore une fois de m'écouter et de me faire confiance je vous encourage à nous laisser des petits mots sur notre chaîne de podcast et aussi à en parler autour de vous pour nous donner plus de lisibilité et je vous encourage aussi à vous inscrire à notre newsletter qui vous permet tous les vendredis d'avoir des petites ressources gratuites des trucs et astuces sur le métier d'écrivain et sur l'art de l'écriture et surtout ça nous permet de récupérer auprès de vous des idées pour des prochains podcasts et bien entendu c'est avec grand plaisir que je vous retrouve très très vite vous voulez devenir écrivain inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiches de personnages ultra complète chaque semaine découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation rendez-vous sur licar.fr 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 licar.fr